On peut terminer ce chapitre en parlant des collisions inélastiques. On a donc la plupart des collisions qui sont inélastiques et elles sont qualifiées comme ceci quand l'énergie mécanique du système ne va pas être conservée. Il va y avoir alors création ou disparition de corps, ou bien modification de l'état interne des objets, par exemple le changement d'énergie interne. Lorsque l'on étudie les collisions inélastiques de corps macroscopiques, c'est souvent la température des corps qui va augmenter, ce qui permet de dissiper l'énergie mécanique. Pour caractériser les collisions inélastiques, on va se servir d'un coefficient, un peu les coefficients de restitution. Son expression sera écrite ainsi, e est égale à vitesse relative des corps après le choc sur la vitesse relative des corps avant le choc. Ce coefficient varie entre 0 et 1, et il est égal à 1 si le choc est élastique. Et comme nous venons de le dire, si e est différent de 1, il y a alors perte d'énergie sous forme de chaleur, encore une fois quand on parle de corps macroscopique. Étudions expérimentalement une collision inélastique. On va prendre la chute d'une balle de golf sur un sol dur de type carrelage. Et en étudiant la durée des rebonds, on va remonter au coefficient de restitution du choc inélastique, ainsi qu'à la hauteur de départ de la chute. Voici la vidéo que nous allons utiliser. Nous avons extrait l'enregistrement sonore, et nous mesurons la différence de temps entre les impacts au niveau du sol. On obtient alors ceci, la durée du premier rebond ici, la durée du deuxième rebond, et la durée du troisième rebond. Nous allons donc étudier la chute avec un axe vertical dirigé vers le haut. Nous avons indiqué donc l'apesanteur et la vitesse V1 de la balle après le premier choc. On va étudier la position Z de T de la balle après le premier rebond. On a donc A est égal à moins G, on va primitiver, V égale moins GT plus constante. La constante est obtenue avec les conditions initiales, donc ici, à T égale 0, on a V égale V1. Puis Z égale moins 1 demi de GT carré plus V1, T plus constante, qui vaut 0, puisque nous avons pris l'origine de l'axe tout en bas, au niveau, ici. On va maintenant chercher la durée du premier rebond, c'est-à-dire le temps T égale T1, pour lequel Z sera égal à 0. On va écrire donc que Z égale 0 équivaut à T1 facteur de moins 1 demi de GT1 plus V1 est égal à 0. On a donc pris l'expression ici et on a factorisé par T. La première solution de cette équation est T1 égale à 0, mais il s'agit du point de départ. Et la deuxième solution est que moins 1 demi de GT1 plus V1 est égal à 0, ce qui conduit à V1 est égal à 1 demi de GT1. On a donc ici la relation entre la vitesse, juste après le premier rebond, et le temps T1 du premier rebond. Sur ce modèle de l'expression de V1 en fonction de T1, on va pouvoir exprimer V0 en fonction de T0. On a donc V0 est égal à 1 demi de GT0. V0 sera la vitesse de la balle juste avant le premier impact, et T0 sera le temps du rebond 0, c'est-à-dire deux fois le temps de trajet entre le point de départ et le sol. Maintenant nous allons utiliser la relation entre V0 et V1. Par l'intermédiaire du coefficient de restitution, on a E égale V1 sur V0, puisque la vitesse du sol est nulle, le coefficient ne concerne que la vitesse de la balle. On va alors pouvoir écrire que 1 demi de GT1 est égal à E, le coefficient de restitution, puissance 1 fois 1 demi de GT0. Les 1 demi de G s'en vont, et on voit qu'un exposant 1 relie T1 avec T0. Ainsi, on peut écrire que Tn, pour le nième rebond, est égal à E puissance n fois T0. Linéarisons alors cette loi. ln de Tn est égal à n ln de E plus ln de T0. Et nous allons pouvoir, avec notre étude expérimentale, étudier ln de Tn en fonction de n. Le coefficient directeur sera ln de E, et l'ordonnée à l'origine ln de T0. Voici les résultats expérimentaux. Nous avons calculé dans notre tableau ln de T, et nous avons tracé sur un tableur ln de T en fonction du numéro du rebond. On observe une belle ligne droite, une belle droite affine d'équation ln de T égale a fois n plus b. Exploitons les résultats. On a donc la pente a qui vaut ln de E. On l'obtient donc. Moins 0,0953 est égal à ln de E. D'où un coefficient de restitution qui vaut 90,9%. L'ordonnée à l'origine c'est b est égal à ln de T0. Donc 0,0199 qui va être égal à ln de T0. On obtient un T0 qui vaut 1,02 seconde. On peut maintenant remonter à V0 égale 1,5 de Gt0, qui vaut aussi pour une chute libre racine de 2GH. Donc on va obtenir H, la hauteur de la chute. Et le calcul va nous donner H égale 1,27 mètre. On peut alors essayer de retrouver le résultat avec une échelle sur les différentes images. Nous prenons l'avant-bras comme référence. Donc 2,75 graduations valent 40 cm. Et au niveau de la chute, nous avons 9 graduations. Ce qui va être équivalent du coup à une hauteur de chute de 1,31 mètre. A comparer avec le 1,27 mètre que l'on a trouvé avec notre étude expérimentale, les résultats semblent cohérents.